Oh laaaaaaaaaaaaaa Quelle entrée absolument naturelle Pas du tout préparée avec le sac de sport Ça tourne pas comme je veux, ça tourne pas comme je veux C'est... Non, ok J'ai l'impression d'être un micro-ondes Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Euh... En fait de base, de base, je vois Il faisait 25 degrés Ensuite, on nous annonce de la neige On est en avril Euh... Non, non Mais c'est pas grave, on va quand même se mettre dans le mood estival Parce que là, clairement, j'en peux plus Donc si j'ai pas au moins un teint allé au réveil Ça va pas aller Je vais tomber en dépression Anyway, passons au vif du sujet les gars Aujourd'hui, on est là pour parler de... J'ai même pas pris le colis, ouais J'ai rien préparé La vérité, cette vidéo ne commence pas Sous les meilleurs auspices, quoi Aujourd'hui, on va tester Pas que vous vouliez vous introduire chez moi Mais bon, on sait jamais, hein Aujourd'hui, on va tester la marque Bali Body Qui est une marque de self-tan Donc d'autobronzant pour les non-bilingues C'est bon, je rigole Je sais que vous aviez compris Oh, it's so cute J'avais déjà ouvert, mais ça fait au moins trois semaines que j'ai déjà le colis Donc j'avais oublié qu'il y avait écrit You've just received the gift of a skin Non, c'était pas du tout écrit ça You've just received the gift of a glow with skin C'est toujours écrit ça Alors, faut savoir que ça fait longtemps que j'ai envie de tester un self-tan En 24 ans, j'ai jamais testé d'autobronzant J'ai déjà testé des autobronzants pour le visage Mais c'était des autobronzants graduels J'en avais acheté un d'ailleurs de chez Sephora Mais je sais pas, genre je trouve que ça va pas assez vite Ça me saoule Donc là, ça fait un peu plus d'un an, je crois, que j'ai entendu parler de la marque Bali Body Et j'avais trop envie de tester Bon déjà, leur packaging et tout Les photos que tu peux voir de avant-après sur Insta et tout C'est kiffant Mais en fait, le truc qui m'a fait choisir celui-ci C'est qu'il y a une brume spécialement pour le visage Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui utilisent de l'autobronzant corps pour le visage aussi Je sais pas si c'est bien ou pas bien En tout cas, moi j'avais envie d'avoir vraiment quelque chose de dédié au visage Parce que ma peau est clairement beaucoup plus fine sur mon visage Donc je voulais pas la graisser avec un produit, j'en sais rien Genre, t'as capté, on sait jamais On va pas commencer à faire des dingueries À mettre des trucs sur son visage alors qu'on connait pas Anyway, en tout cas, regardez le packaging C'est trop mignon Et d'ailleurs, je vais le réutiliser pour partir en vacances On sait très bien que les produits comme ça là Quand ça fuite, c'est la merde dans la valise Pas qu'on ait vraiment besoin de valises ces derniers temps Mais bon, voilà quoi A l'intérieur, vous avez le produit pour le corps Donc qui est ma foi assez grand Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus petit Qui est donc ultra dark Voilà, donc je suis un peu dans la merde Parce que j'avais oublié que j'avais pris ça On va essayer de pas finir trop orange Mais bon, je pense que ça va le faire Ça va le faire, on va y arriver On va faire tout ce qu'il faut pour que ça soit naturel Et que ça fasse bronzy Et que ça soit joli, quoi Et on a la petite brume dans ce petit sachet Qu'on va ouvrir tout de suite Putain, ils m'ont mis dans un truc mon pote C'est pas une bombe, merde Et on a un petit gant applicateur Ce qui est très pratique Parce que je savais pas trop comment l'appliquer sinon Il y a même des petites indications Mais Mais Les gars Je suis du signe de la Vierge Ce qui veut dire très clairement Que je suis quelqu'un d'assez organisé D'assez prévoyant Donc j'allais certainement pas appliquer Ce genre de produit sur moi Qui peut très très mal tourner Sans me renseigner sur les applications Et sur les petits tips à avoir Pour appliquer de l'autobronzant, quoi Je vais vous les partager Même si c'est pas le projet de cette vidéo C'est vraiment vous montrer un avant-après Vous dire si j'ai kiffé ou pas Si je trouve que le résultat est beau ou pas Du coup, en me renseignant J'ai vu qu'il fallait quand même laisser un petit temps Entre le gommage épilation Et l'application du produit Parce que les pores sont encore ouverts Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ça Ensuite, j'appliquerai plusieurs heures après le produit Avant d'aller me coucher Et le lendemain, je prendrai ma douche Parce qu'apparemment, il faut estomper plus ou moins le produit Pour vraiment avoir la teinte naturelle de l'autobronzant Et ensuite, je vous montrerai le résultat Hi bitches, I'm back Je pense qu'on peut clairement dire que je suis bronzy Ah, voilà, quoi Y'a pas de débat, en fait Bon, les gars Là, il est littéralement le lendemain Depuis ma tête d'avant Je suis très contente Je peux pas faire le tour Très contente Du résultat Vous allez voir vraiment de ma teinte naturelle à maintenant Donc j'espère que vous allez voir La diff Franchement, moi je trouve que c'est hyper cool Hyper soft Pourtant, c'est une teinte ultra dark Mais étant donné que je suis assez claire de base Je pense que du coup, cette teinte, elle est parfaite en fait Pour un résultat un petit peu plus foncé Bah, vous faites une deuxième application Mais pour le coup, je pense que je vais rester comme ça Little astuce Pour les endroits un petit peu asséchés en temps normal C'est important de mettre de la crème hydratante avant d'appliquer le produit Donc tout ce qui est coudes, genoux, pieds et mains Mettez bien de la crème hydratante avant d'appliquer le produit Comme ça, ça fait pas justement des taches ou quoi que ce soit Vous l'appliquez de bas en haut Une fois que sur le gant vous avez plus trop de produit Là, vous faites les parties mains et pieds Pour que ça reste naturel Et vous montez jambes, ventre, dos Ouais, ouais, j'ai fait mon dos toute seule, ouais J'ai utilisé ce que je pensais être une brume Qui n'est pas du tout une brume du coup En fait, non, c'est en pompe C'est vraiment comme si vous mettiez un toner Et donc, vous imbibez votre coton Et vous faites des mouvements circulaires D'ailleurs, tout comme pour le produit de corps C'est toujours en mouvement circulaire Comme si vous appliquez de la crème en fait Donc, voilà les gars, pour les tips Je pense que c'est tout Mais en tout cas, sachez que je suis archi contente du résultat Surtout pensez à bien hydrater votre peau tous les jours Ça c'est un truc, j'ai pas forcément le réflexe de le faire tout le temps Contrairement à mon visage J'ai souvent la flemme d'hydrater mon corps Mais franchement, faites-le Parce que sinon, ça risque de tourner mal Parce qu'en fait, j'ai peur que ça fasse des... Vous voyez, des petites taches genre d'assèchement En tout cas, j'espère que vous appréciez autant que moi le résultat Je vais essayer de vous montrer un petit peu au niveau... Non mais franchement Qui ne veut pas d'un ventre bronzé quoi, sérieux Je voulais vous montrer mes jambes en fait Comment je vais faire ? Mais regardez ça, regardez, regardez comment c'est bronzé Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que les chevilles bronzées franchement ? Ça c'est vraiment le kiff avec ça là Genre là c'est blanc Et là c'est bronzé Et même le visage, je trouve que ça fait vraiment un teint Réveillé, allé tu vois Je me suis levée, ma mère directe m'a dit Ah mais t'as bonne mine tu vois Ça c'est quelque chose qui fait plaisir C'est quelque chose qui fait plaisir C'est quelque chose que j'avais pas entendu depuis un an clairement Depuis cet été en fait J'espère que cette revue vous a plu J'espère que ça vous aura donné un petit peu plus d'informations Au niveau du self-time Si vous en avez jamais fait Si vous en avez déjà fait mais que vous connaissez pas Les produits Balibody Je vous fais des bisous En cette journée ensoleillée Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo J'espère que ça vous a plu Bisous I'm so bronzy Bye darling I love you, I love you 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 I love you, I love you, I love you, I love you